What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, on est vendredi, le vendredi c'est Xur, alors on a un petit peu de retard ce matin, voilà il y avait un électricien à la maison, il faut oser un petit peu le réseau etc, il a fait des travaux sur la ligne donc ça bon c'est pas grave, du coup on va faire Xur, donc Xur il est encore au récit, franchement je pense qu'il a pris ses quartiers ici, ça fait pas mal de week-ends, je crois que ça fait 3 week-ends à la suite qu'il est là, si je dis pas de bêtises, au moins 2 en tout cas, et du coup franchement je pense qu'il va pas bouger beaucoup, allez c'est parti, donc on va commencer l'engramme, c'était un engramme classique, un engramme de l'année 1, voilà donc ça sert à rien de les acheter, alors c'est vrai qu'il y a quelques semaines on avait pu acheter un engramme de l'année 3, je pense que c'était plus un bug, c'était pas voulu de la part de Bungie, sûrement une erreur, et du coup voilà pour l'instant on reste sur de l'engramme classique, de l'engramme de l'année 1. Pour le Titan, on va retrouver le guerrier éternel avec un maximum d'intelligence, ce casque vous permet d'ajouter l'effet de hardiesse à l'onde dévastatrice, alors ça c'est plutôt pas mal, parce que vous le savez sur la doctrine de l'assaillant, on a le choix entre le cou d'épaule, le bouclier ou hardiesse, et du coup là ça vous permet d'utiliser soit le bouclier, soit le cou d'épaule, et d'avoir la hardiesse, donc ça c'est vraiment pas mal du tout, il y a d'autres items qui sont intéressants pour le Titan en PVP, mais celui-ci je pense qu'il est pas mal non plus, voilà. Pour le chasseur, cette semaine on a le radar à décérébrer, lui vous permet de garder votre radar affiché lorsque vous zoomez avec une arme principale, donc voilà c'est plutôt pas mal, même chose, il y a d'autres franchement d'autres items qui sont aussi intéressants, voire plus pour le chasseur, mais bon voilà pour ceux qui n'ont pas et qui veulent l'essayer, cette semaine vous avez le radar à décérébrer avec de la discipline et de la force. Pour l'Arcaniste, cette semaine on a les machines impossibles, alors ces gantelets sont à utiliser avec la doctrine cryo-électrique de l'Arcaniste, avec intelligence force, donc c'est pas mal du tout, ça confère l'effet point éclair, voilà si vous n'avez pas activé point éclair, vous l'aurez quoi qu'il arrive en achetant ces gantelets, puis en les possédant tout simplement, voilà donc ils sont pas mal, intelligence force, voilà c'est pas mal du tout. Cette semaine on a la reine de Syros, voilà je crois que ça avait un petit moment qu'elle n'était pas tombée, donc pour ceux qui n'ont pas ça reste intéressant, donc un fusée automatique, les munitions de la seconde moitié du chargeur infligent des dégâts supplémentaires et peuvent régénérer des points de vie lors des frags, donc voilà ceux qui ont du mal à faire le raid par exemple, je pense que ça peut être une arme assez intéressante à équiper, et lorsque vous zoomez les dégâts augmentent, mais la cadence de tir est réduite, vous pouvez l'acheter contre 23 pièces étranges, donc on a les ornements également, donc il y a l'ornement risque de décharge, donc voilà super cellule zalo, pardon, et on a baptême du feu, donc là c'est pour l'épée, pour la cri de la jeune grippe, voilà donc ces équipements, vous pouvez les acheter contre 25 poussières d'argentum, donc ça c'est plutôt pas mal. Et comme d'habitude, donc on a les munitions lourdes, moi je sais que dernièrement j'utilise pas mal de pièces étranges dans les particules de lumière, ça me permet d'améliorer mes, d'augmenter mes équipements beaucoup plus rapidement, et sinon voilà pour ceux qui veulent recalibrer un petit peu leur équipement exotique, c'est vrai que moi j'achète également pas mal d'épines de verre, c'est toujours utile, voilà, pour changer un petit peu les capacités, si vous voulez par exemple qu'un cantonner recharge plus rapidement les fusils à impulsion au lieu des revolvers, etc, etc, donc c'est pas mal également, c'est vrai qu'en ce moment on est plus en train d'améliorer notre stuff, d'avoir le stuff avec l'arme avec laquelle on joue le plus, et donc les épines de verre peuvent vous aider justement à recalibrer ces items exotiques, en tout cas voilà j'espère vraiment que cet inventaire d'oxyr vous a plu, moi j'ai envie de vous dire que cette semaine franchement ce qui vaut le coup, d'après moi ce qui vaut vraiment le plus le coup des trois, alors je vais donner équivalent franchement, le casque du titan et les gantelets de l'Arcanist, les deux valent le coup d'après moi, voilà, en tout cas j'espère vraiment que cet inventaire vous a plu les potes, n'hésitez pas à partager, à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, quant à moi je vous souhaite vraiment un excellent week-end, prenez soin de vous, tchuss !